Avant d'attaquer le dossier de Morlaï, comme annoncé par M. Souma, ce n'est pas au fait pour lui faire du mal, mais c'est juste attirer l'attention de l'opinion sportive, les journalistes, la presse. C'est un phénomène qu'on entretient et qu'on a entretenu très longtemps dans l'ombre. Dans l'ombre, je dis bien, ni président de club, ni haute dirigeante, ni membre de la FEDE, mais ils savent tous ce qui se passe. Personne n'a encore eu le courage de dénoncer. Raison pour laquelle cette fois-ci on s'est dit, écoute, trop c'est trop. Il faut vraiment mettre un terme à cette pratique. Peut-être que moi c'est la première fois avec la presse. Généralement, tout ce que je fais, j'évolue dans l'ombre. Commencer au moment où le Horey a été dans la guerre, dans la galère, le coach Théophile Bola. C'est moi qui l'ai fait venir en Guinée, c'est moi qui l'ai fait signer. Je ne suis jamais sorti devant la presse. Le départ de Ishiaga de Horey avec Akabiti Sport, j'y ai participé. Nabi Keïta, notre meilleur joueur aujourd'hui. J'ai encore tous les documents. m'a dit tous les documents. Mais je sais dans ce milieu ce qui se passe. À un moment même, tu es découragé. Parce que c'est vrai. C'est quelque chose qu'on a aimé. Un moment, bon, au moment où nous on jouait au football, à l'école aussi. C'est vrai, entre guillemets, si tu as des parents fonctionnaires, replacés à un certain niveau, on se dit, ben écoute, le football, il n'est pas fait pour toi. C'est pour les enfants des pauvres, entre guillemets. Donc, on n'a jamais été accompagnés. Mais naturellement, on a aimé le métier. Cette ingratitude, ça n'a pas commencé par Mourlaï. Je vous dis, la moitié des joueurs du Cili national actuellement, qui jouent, j'ai tous les dossiers, parce que plein sont passés dans ma main. Pleins que moi-même, j'ai fait embarquer dans les vols qui ne savaient même pas remplir une formalité pour leur premier voyage. Pleins encore qui nous doivent, aujourd'hui, on va beau se battre, c'est vrai, tu n'as pas joué au football, tu n'es pas footballeur. J'ai joué au haut niveau, je suis footballeur, je suis international. Les footballeurs guinéens sont ingrats. Ils ne connaissent qu'aujourd'hui, ils sont prêts à se coucher à terre, à prendre tes pieds. Tu vas te sacrifier, sacrifier ta famille pour eux. Le peu que tu dois partager avec tes amis, avec tes propres enfants, tu vas priver une partie de toi pour leur réussite. Mais le jour où il débarque en Europe, il signe son premier contrat, et dès que le premier virement tombe, tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez signé, il oublie. Ce n'est pas pour rien, il va aller jusqu'à un niveau, il va atteindre un moment, il n'arrivera même pas au sommet, la courbe va chuter. Il y a des péchés, ça ne va pas à l'au-delà, ça se paye ici-bas. Malheureusement, pour les footballeurs guinéens, comme je l'ai dit tantôt, ça n'a pas commencé par le petit Morley. C'est un gamin que j'aime très bien. Que j'aime très bien. Et même déjà, les joueurs qu'on place au niveau ici, dans les clubs, dès qu'ils ont tout de suite, même avant d'avoir la sélection, ils vont passer toute la nuit chez toi. grand Mali entraîneur, les coachs, dans le noir, il y a plein de choses qui se passent. Ce n'est pas que le talent. Il y a des relations, il y a des contacts, il y a des liens que vous tissez avec ces dirigeants de football à travers des voyages que vous effectuez où vous y aviez séjourné et puis vous entretenez. Autre relation, tu prends juste ton téléphone pour dire bon, c'est mon protégé, c'est mon joueur, il faut faire ça, ça. En retour, écoute, chacun aura son pain dedans. Ils ont du talent, c'est vrai, mais pas par rapport à un gamin qui est né en France, qui est né au Portugal depuis l'âge de 3 à 4 ans, qui tape dans le ballon, qui a grandi avec toutes les conditions. On ne peut pas mettre un joueur, un joueur guinéen et le faire signer devant lui. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le noir.